De zéro à plus de 500 000 $ de carte de crédit pour seulement 3 ans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment en ce moment, quelques années, j'ai pu cumuler autant de cartes de crédit et ce qui m'a permis justement d'accélérer mes investissements immobiliers. C'est un sujet très important et surtout si toi tu es un investisseur, les personnes qui nous ont déjà fait confiance et sauf de quoi je lui parle, tu sais qu'aujourd'hui, pour investir en immobilier, le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, le plus tu as accès à des liquidités, le plus rapidement tu pourras performer en termes d'investissement immobilier. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je te remercie d'avance, s'il te plaît, pour nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et ça remercie également les 35 personnes de mon équipe qui te produisent tous les jours du contenu de qualité sur l'investissement immobilier, les finances personnelles, le mindset également, le business en ligne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement, tu auras accès à une heure de formation offerte où je vais te montrer comment en seulement quelques années, j'ai pu générer plusieurs années de salaire grâce à une seule transaction immobilière. Dans cette vidéo, on se retrouve chez moi à Douala au Cameroun. Donc, comme tu le sais, je suis revenu pour plusieurs mois afin de lancer des activités dans le domaine de l'immobilier mais également dans le domaine du business en ligne en Afrique francophone de manière générale. Dans cette vidéo, on va parler de cartes de crédit. Pourquoi avoir autant de cartes de crédit? Je sais que ça va faire peur à certaines personnes, toutes ces cartes. Et sûrement, tu dois te dire, mais comment, Florian, tu fais pour gérer autant de cartes de crédit? Mais crois-moi que si je n'avais pas toutes ces cartes que tu vois là, je n'aurais jamais été libre financièrement et je n'aurais jamais pu bâtir un parc immobilier à hauteur de plusieurs millions aujourd'hui. En Amérique du Nord, de manière générale, c'est vrai que c'est moins fréquent en France mais si j'encourage toute personne en francophonie à utiliser ces leviers-là, d'utiliser ce qu'on appelle le financement créatif via des lignes de crédit, via des cartes de crédit. Comment est-ce que moi, j'ai procédé? Au Québec, tu as ce qu'on appelle le credit score. Donc, lorsque tu arrives au Canada, tu as une note de crédit sur 900 qui est un reflet de comment est-ce que tu gères bien ton argent, en fait. Comment est-ce que tu gères ta dette? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus ton credit score va être élevé, le plus facilement tu vas pouvoir obtenir des lignes de crédit. Imagine-toi un peu d'avoir accès, comme moi, très exactement à 565 000 $ de lignes de crédit. Imagine l'avance que ça te prend pour pouvoir investir en immobilier. Et moi, je me suis posé la question un jour en me disant comment est-ce que j'aurais pu accumuler près de 164 000 $ de liquidité pour pouvoir investir en immobilier? Ça peut prendre des années, voire même plusieurs vies pour certaines personnes. Mais si tu as accès à ce montant-là, dès à présent, tu vois que tu gagnes en temps pour pouvoir investir en immobilier. Parce que ces 164 000 $, je peux les découper en plusieurs mises de fonds pour me permettre d'investir sur des projets immobiliers, que ce soit au Québec, au Cameroun ou même partout ailleurs, en Indonésie, au Mexique, partout, on a pu investir jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je te fais cette vidéo, c'est que le mieux que tu vas gérer ton crédit, le plus facilement, tu vas pouvoir avoir accès à des montants que tu n'aurais jamais imaginés pour te permettre d'accélérer en immobilier. Et c'est ce vers quoi on amène aux participants aujourd'hui. Donc, on leur donne toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir justement accumuler du crédit, bien l'utiliser parce que, bien évidemment, quand tu as accès à un tel montant, il faut que derrière, tu puisses aussi bien gérer ça parce que si tu gères mal ton argent derrière, ça peut être catastrophique. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations de surendettement, dans des situations de faillite parce que justement, elles ont mal géré leur crédit. C'est sûr que si tu as 100 000 de crédit, que tu vas acheter 2, 3, 4 voitures et que tu pars en vacances faire le tour du monde, à un moment donné, il va falloir les rembourser. Mais si tu l'utilises pour des opérations immobiliers, il y a des personnes qui utilisent ça pour faire des flips. Donc, tu peux prendre 200, 300 000 dollars, tu achètes une maison, cache, tu la retapes, tu la revends et tu te fais une plus-value de 20, 30, 40 000 dollars derrière. Donc, tu vois que ça te permet d'avoir un levier assez puissant et être finalement indépendant. Au Cameroun et même dans certains pays africains, on parle de la tontine. Il y a beaucoup de personnes qui font la tontine. La tontine, c'est quoi ? C'est comme un groupe. C'est comme si vous êtes 10. Donc, on est ensemble. Donc, toi, tu es dans mon groupe. On est ensemble. On est une dizaine de personnes. Et chaque mois, on met 1000 dollars. Donc, on fait 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Et tous les mois, il y a quelqu'un qui prend les 10 000 dollars et qui peut l'utiliser pour des fins personnelles ou pour des projets d'investissement ou quoi que ce soit. Et tu vois que lorsque tu as accès à ça, tu n'es plus dépendant finalement de ce type de montage. Moi, j'ai également fait des tontines il y a de cela quelques années, notamment pour démarrer en immobilier. Donc, j'utilisais des tontines. Donc, j'avais plusieurs. J'avais deux noms dans des tontines et j'ai pu prendre ces montants-là pour pouvoir investir en immobilier. Mais derrière, quand je me suis rendu compte que finalement, je peux moi-même m'auto-tontiner si je peux dire donc avoir ma propre banque parce que finalement, une tontine, c'est comme une banque en fait, privée. C'est comme une banque informelle. Mais si toi, tu peux avoir accès à tes propres fonds, tu peux même devenir prêteur privé. Aujourd'hui, par exemple, je prête des fois de l'argent à des investisseurs, à des taux d'intérêt assez significatifs pour me permettre d'y derrière, d'en tirer un rendement. Et lui, ça lui permet d'avoir une certaine flexibilité, avoir accès à des montants qui n'auraient potentiellement pas pu avoir par la voie classique. Et bon nombre de personnes font ça. Bon nombre même de nos participants qui ont pu passer de zéro à 100 000, voire du 200 000 de financement créatif, aujourd'hui, deviennent prêteurs privés. Aujourd'hui, peuvent nouer des partenariats avec d'autres personnes, peuvent monter sur de plus grosses opérations pour pouvoir investir en immobilier. Partout, quand je dis partout, c'est vraiment que ce soit en France, en Afrique, en Asie, peu importe. Donc, c'est possible vraiment de pouvoir t'étendre à l'international grâce à ce type de carte de crédit. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux que j'approfondisse davantage par rapport à cela. Je te mettrai dans le lien juste en dessous. On a ce qu'on appelle le Mastermind en ligne. C'est un private club où justement, avec un de nos coachs qui s'appelle Olivier Mounard, justement, on t'apprend comment justement bien gérer ton crédit, et comment bien exploiter ça et comment bien comprendre comment le crédit fonctionne afin de pouvoir justement aller découpler tes capacités financières grâce aux cartes de crédit notamment. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu auras le lien juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'oublie pas le plus ou le plus. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est le Fond de Gouvernement Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501